Bonjour, dans cette capture, je vais t'expliquer comment ajouter une case à cocher dans ton tableau, dans Google Sheets. Donc, ici, dans la case « Suivi orthopédagogue », j'aimerais peut-être ajouter une case que je vais cocher quand je désire que l'élève soit suivi par l'orthopédagogue. Donc, il suffit d'aller dans le menu « Insertion » et de sélectionner « Case à cocher » pour faire apparaître une case à cocher dans ma cellule. Il est aussi possible de sélectionner plusieurs cellules et de faire « Insertion » case à cocher. Pour déterminer si les élèves seront suivis par l'orthopédagogue, je vais peut-être pouvoir cibler le nombre de lettres connues par mes élèves. Donc, si j'ai un gros groupe, ça peut être plus facile de trier mes données. Donc, pour ce faire, je vais sélectionner mes données comme ça. On va dans le menu « Données ». On choisit « Trier la plage ». Donc, ce n'est pas la feuille en entier qu'on désire trier, mais bien la plage de données. Et je vais aller dans les options « Avancées de tri de plage ». Je vais cocher « Données avec ligne d'entête » parce que j'ai une entête en haut de mes colonnes. Et là, automatiquement, vous allez voir apparaître les entêtes de vos colonnes. Donc, par quoi vous désirez trier. Donc, ce n'est pas par nom d'élève. Moi, c'est par le nombre de noms de lettres connus. Et est-ce que c'est un ordre croissant ou décroissant, dans le fond, que je désire voir. Donc, ici, ce serait un tri croissant. Et je pourrais ajouter une deuxième option de tri. Donc, je pourrais ensuite trier par le nom des élèves en ordre alphabétique. Et j'appuie sur « Trier » ici. Donc, automatiquement, on voit que c'est placé en ordre du nombre de lettres connues par l'élève. Et ensuite, on voit que si deux personnes ont le même nombre, c'est en ordre alphabétique. Ensuite, il me suffit de cocher les élèves pour lesquels je désire qu'il y ait un suivi orthopédagogique. L'orthopédagogue ne sera pas automatiquement informé que j'ai coché. Donc, pour l'informer, je pourrais aller ajouter ici un jeton « Personnes ». Donc, en faisant apparaître le caractère en commercial, je peux aller taper l'adresse ou le nom de l'orthopédagogue de mon école. Donc, ici, par exemple, ça pourrait être « Maryse ». Et voilà. Et maintenant, vous voyez, on me mentionne automatiquement que ce document-là n'est pas partagé avec elle. Donc, je vais sélectionner « Partager ». Et, vous voyez, elle va pouvoir afficher. Je pourrais lui demander d'ajouter des commentaires, de pouvoir commenter ou de modifier le document. Donc, je vais mettre « Commentaires » et je fais « Partager ». Donc, l'orthopédagogue, ici, pourra venir ajouter des commentaires lors de son suivi avec mes élèves. Donc, voilà, c'était comment acheter des cas à cocher dans un Google Sheets.